... Je m'appelle Suleymane Badji, de la GPS communale de Bignonna et aussi le chargé du programme Wernom au niveau départemental. Le programme Wernom, c'est juste un programme qui est très important à nous dire. Un programme qui vit sur l'enrollement des pirmes votants, mais aussi les noms inscrits. Donc c'est un programme où on fait tout notre mieux pour que les jeunes qui ne sont pas encore inscrits sur le fichier électoral soient inscrits sur le fichier électoral. Cap-Fontine, c'est en soi stratégique qu'on a opté pour une descente à Cap-Fontine. Parce que vous êtes sans savoir que Cap-Fontine, c'est la deuxième bâchon électorale du département et qu'à Cap-Fontine, ils se sentent oubliés, on peut dire. Donc il y a beaucoup de gens qui sont regroupés ici à Cap-Fontine pour des régions économiques et qu'on a fait le constat que plusieurs de ces personnes-là n'ont pas encore eu de carte d'identité ou bien ne sont pas encore inscrits sur le fichier électoral. Donc, cause pour laquelle on a décidé aujourd'hui de faire une descente à Cap-Fontine d'enrôler ces jeunes, tous ces jeunes-là qui sont à Cap-Fontine mais aussi en tenant compte des gens qui veulent changer leur lieu de vote. C'est l'imitation. Pas de réflexe que le majeur a signalé. D'ailleurs, les populations étaient même contents de nous voir aujourd'hui faire une descente ici à Cap-Fontine pour leur aider ou leur expliquer comment faire pour s'inscrire au niveau des listes électorales. Maintenant, la situation que nous déplorons un peu, peut-être qu'on a constaté beaucoup de gens ici qui n'ont même pas eu d'extrait. C'est des situations où on doit tenir compte et que la municipalité aussi doit tenir compte de cela et essayer de travailler par rapport à ça. Mon mot de la fin, c'est de dire un grand merci à la JPS de Cap-Fontine mais aussi à la JPS départementale de Bignouana mais aussi à toutes les autorités municipales de la commune de Cap-Fontine qui ont mis tous les moyens à notre disponibilité pour que ce travail-là puisse être fait. Donc, aujourd'hui, on a recensé 206 jeunes, 206 personnes non inscrites sur le fichier électoral. Je m'appelle Momodou Diata, je suis le nouveau responsable de la JPS du département de Bignouana. C'est dire qu'on a été accueillis dans une ville où ils ont été disponibles pour travailler avec vous, collaborer en étant conscients de la mission qui nous a menée ici. Ils nous ont grandement ouvert les portes et on a travaillé, collaboré avec eux dans la fraternité et dans l'amitié. C'est dire que ça nous a permis aujourd'hui de mener en dehors de l'activité politique, une activité citoyenne. Parce que vous êtes sans savoir que le fait de pouvoir aider les gens à aller s'inscrire, c'est un programme qui devait être gouvernemental. Mais malheureusement, le conseil qu'on a fait sur le terrain, sur le point de vue de la communication, on dirait que le gouvernement a failli. Parce que la majorité des citoyens ne sont pas encore informés de la date de l'ouverture de l'inscription sur l'éfficacité électorale. Et nous, jeunesse patriotique du Sénégal, on a contribué grandement à permettre aux gens de pouvoir aller s'inscrire. Je pense qu'au-delà de l'activité politique, c'est une activité citoyenne que la jeunesse du Sénégal a encore une fois montré. Et je pense que c'est une satisfaction à notre niveau. C'est un programme qu'on va dérouler sur tout le mois. Parce que les inscriptions vont se dérouler du 6 au 2. On doit poursuivre. Après Cafoutine, on va s'organiser et trouver une autre cible sur laquelle on doit descendre pour pouvoir continuer la massification. Les attentes sont pratiquement les mêmes. La disponibilité, l'ouverture et l'orientation. Parce que quand nous sommes venus à Cafoutine, nous ne connaissons pas Cafoutine, mais la jeunesse a mis tous les moyens qui pouvons nous accompagner pour pouvoir arriver à bonne chance. Ainsi que vous avez constaté, on a fait pratiquement un kilomètre, voire deux kilomètres de route pour pouvoir arriver à ce bon lieu de quai de peste de Cafoutine où on est en train de découvrir la beauté de la ville. C'est notre énergie, je peux dire. Les femmes que vous voyez, les dames, les linguières, c'est l'énergie du groupe. C'est eux qui nous poussent à continuer et à multiplier les efforts. Elles sont vraiment déterminantes dans l'action. Elles sont partout. C'est nos secrétaires. C'est eux qui portent le flambeau en réalité, il faut le dire. Elles sont vraiment vrais et sur ce, nous les remercions. C'est un début de l'ouverture de l'inscription. Il faut être endurant. Ce n'est pas faire des actions à la sénégalaise. Un débit, exploser et ensuite terminer timidement. On compte maintenir ce rythme-là jusqu'à la fin. On a un mois, on a un mois d'endurance. On est appelé à être présent pour tous les mois dans le terrain. Le terrain nous interpelle parce que pour ceux qui ont fait l'intérêt du début à la fin, on sait qu'il y a un réel besoin de descente et d'explication sur le terrain. Et nous sommes disponibles pour vraiment ce travail dans tout le département. Et ça, c'est une mission, c'est un sacerdoce. On doit maintenir le flambeau. On ne compte pas s'arrêter tant qu'on ne dira pas c'est demain la fin, c'est demain la clôture. Moi, je me nomme Didier Abdujata. Je suis le coordinateur communal de la GPS de Cafontine. En même temps, le trésorier de la GPS départementale. Une grande satisfaction. C'est un honneur pour la commune de Cafontine d'accueillir le bureau départemental de la GPS. En ces temps aussi importants. Parce que parler du programme World Number, c'est une manière également de demander à la population de s'intéresser aux élections, de s'intéresser au vote. Et c'est un plaisir d'accueillir la Côte-Nation départementale ici à Cafontine. Effectivement, nous avons été longtemps vraiment avec cette situation. Vous constaterez de vous-même qu'il y a beaucoup de gens à Cafontine qui n'ont même pas les extraits de naissance. Il y a certains également qui ont des difficultés à trouver des cartes d'identité. Et d'autres même voient qu'ils n'ont aucune pièce qui justifie leur statut. Donc, en tout cas, ça nous a permis un peu de sonder la population de Cafontine et de prendre en tout cas les mesures nécessaires pour accompagner cette population en les sensibilisant et en portant également le plaidoirie aux autorités locales pour qu'ils puissent en tout cas mettre en pratique des politiques qui vont permettre aux populations de pouvoir avoir au minimum les extraits de naissance. Bon, c'est très satisfaisant, mais je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Le travail va se continuer et va continuer autant pour moi. Et nous allons, en tout cas, envahir le terrain pour enrôler le maximum possible parce que Cafontine peut faire plus, peut faire mieux. La journée d'aujourd'hui, nous avons enregistré 206 premiers votants. Voilà, vous constatez que 206 premiers votants, d'ici la fin des inscriptions, nous allons faire en tout cas mieux que cela. Bon, je lance vraiment un message à l'endroit de ces responsables parce qu'il revient à eux également de faire le suivi, mais aussi de continuer à sensibiliser les gens par rapport à l'importance d'avoir non seulement la carte d'identité, mais aussi de voter. Parce que voter, c'est également donner son opinion par rapport à ce qui se passe dans ce pays. Je tenais encore une fois à remercier l'équipe départementale, à remercier également la GPS communale de Cafontine, à remercier également la session communale de Cafontine, également qui nous a aidés à sensibiliser, en tout cas les patriotes, par rapport à cette journée. A remercier également particulièrement au maire de la commune de Cafontine, qui par des empêchements n'a pas pu être là, qui nous a également apporté son soutien. Un grand merci à tout le monde. Dire encore une fois notre satisfaction. Merci. 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 Merci.